Je vire l'audio du bureau. Vous entendez bien le son du jeu, là, les gars ? On est d'accord ? Ah, et imagine, ils ont limité l'accès à la démo et on ne peut plus y jouer. Attends. Mario Strikers Battle League. R4 sur Switch, c'est bien. Oui, c'est très bien, il tourne bien. Il tourne à 60 FPS, le jeu. Non, moi, je me le fais, en fait, une fois par an et R4 et je l'ai fait à Noël. Du coup, c'est la dernière fois que j'ai lancé. C'est fort, c'est trop fort. Il faut que je baisse. Attendez. Comme ça, c'est bon. Je laisse la cinématique, par contre. Non, c'est pas fort. Bon, bah, je remets OCT. Et franchement, les mecs qui sont hyper sensibles des oreilles, qui bronzent les couilles à chaque fois, juste baissez le son chez vous. Juste dites-moi si ma voix est moins forte que le jeu. Enfin, elle n'est pas assez forte par rapport au jeu, mais dites pas que c'est trop fort. Et c'est votre son, hein. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai hâte de jouer ! Dire que Théo a crié avec moi en stream quand on a vu le trailer et qu'il a failli dire non, je ne serai pas au tournoi ! Mes petits cons ! Bon, allez, rien à foutre. Alors. Si ça se trouve, en fait, la démo va vraiment durer deux minutes, hein. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas jouer en ligne. Et on est en 2022, par contre, les menus avec les animations en bitmap, c'est du 3GP, là, le format de la vidéo à droite, hein. Je trouve que c'est un peu abusé, ça, quand même, hein. Euh... Entraînement. J'allais faire match rapide, on ne peut pas, de toute façon. OK, déplacement et tir, c'est parti. Ouais, je me doute bien que c'est fait exprès pour que ça tourne, mais c'est quand même une catastrophe, hein. T'as, bah, regardez, il y a une vidéo en 3GP qui tombe sur les écrans, ouais. Bien le bonjour, mais voici Fitbot. Bienvenue dans ma leçon intitulée déplacement et tir. La GSF ? C'est un groupuscule raciste, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait peur, hein, la GSF dit comme ça. La tâche de vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour briller sur le terrain. Quand vous maîtriserez toutes mes leçons, vous serez un striker de classe internationale. Aucun doute là-dessus. Prenez votre temps pour bien assimiler les commandes et n'oubliez pas la pratique et la clé du succès. OK. Bon, là, il me prend vraiment pour un con, le jeu, par contre. Il y a un numéro fichu sur la tête, allez-y, placez-le sur le terrain. OK. Il y a un délai... Ah non, j'ai eu peur. OK, ça va. Ça se contrôle bien, ça se contrôle bien, les gars ! Bien, je vais maintenant vous montrer comment accélérer. Vous vous déplacerez assez vite, mais attention ! Accélérer consomme de l'endurance. Sans déconner ! Allez, on n'a pas de buse à main ou guère à l'épuisement. Zéder tout en vous déplaçant. OK. Classique pour l'instant. je peux plus accélérer la a quand même voilà ça a changé cette la balle je crois dans mes souvenirs elle était un petit peu plus aimanté aux personnages quand on jouait sur les anciens il est temps d'apprendre à tirer alors ça ça m'intéresse vous ne pourrez pas tirer à moins d'être dans la moitié de terrain de l'équipe adverse oui comme vous êtes suffit d'appuyer brièvement sur a pour tirer logiquement non enfin on fait pas ça en vrai en vrai match en vraie condition ah j'ai appuyé trop fort d'accord j'ai les graphismes bon la caméra elle est un peu loin par contre parlons désormais des tirs chargés en chargeant vos tirs vous pouvez les rendre beaucoup plus puissant est ce qu'il y a encore le super frappe ah j'ai pas l'impression peut-être que c'est juste parce que c'est le tuto oui c'est nintendo quoi après les graphismes sur ce jeu là j'en ai rien à foutre alors si vous comptez taper dans le ballon le gardien de la retraite sans trop problème pour le mettre au fond des filles il faut faire des efforts donc oui on incline ça classique le ballon prendra la direction de la partie supérieure de l'écran il me prend pendant pour un coup par contre là ok alors testons un truc oh putain sympa ça oui le jeu a considéré du coup que j'ai marqué deux buts ok ok ça marche j'ai compris ça je sais pas refus on va voir je pense que oui de toute façon il vous apprendre les tacles tout à l'heure un dernier conseil pour les tirs les attributs de tir et de technique d'un personnage influence grandement la qualité de ses tirs pour faire entrer le ballon dans les filets les attributs d'autres personnages pourraient bien en être la cause effectuer chaque action un certain nombre de fois ok bon comme d'habitude il ya un truc qui me fait peur franchement les mecs c'est c'est juste que quand on court dites moi si je me trompe mais quand on courait à l'ancienne sur mario football le ballon il restait accroché à nos pieds en vrai je suis déçu si merci d'hermes pour ton septième mois ouais il le faisait je suis pas fou ah putain il sort carrément de son carré maintenant ok ouais ça ça a l'air d'être cheaté comme tir putain ça a l'air d'être un tir qui est imprenable en fait pour l'ennemi ok propre bon ça c'est pas compliqué et non mario foot oui à d'être là c'est trop casu là mais tu sais que celui sur oui au final j'ai quasiment pas joué un celui auquel j'ai vraiment joué c'est celui sur gamecube quand j'étais petit attend tu sais que je suis tu sais que je sais plus du tout hype estimé cinq jours j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire les gars s'il vous plaît attendons de voir le online attendons le tournoi caca box le jour de la sortie attendons de voir si le jeu tient ses promesses en termes de contenu déjà en termes d'ost 1 on est d'accord que la même boucle ça commence un petit peu à courir sur le haricot donc bon alors faire une passe bon ça c'est classique me prend pas pour un con futbot 1 voilà merci ensuite je vous apprends à faire une passe l'obé c'est une passe qui se lève dans les airs avant de retomber vous pouvez ainsi envoyer le ballon de suite à l'adversaire y et c'est maintenant à mais ça a changé ça aussi normalement c'était gâchette plus passe ensuite vous voulez peut-être dire ok vous prenez le texte je suis désolé les gars moi qui n'a pas le bon vous pouvez changer le personnage bon c'est un classique aussi je viens de capter que j'étais en train de bully buzzer là bien faisons un petit mal d'entraînement j'aimerais que vous fassiez trois passes de chaque type avant la fin avant la fin de quoi à du chrono putain j'avais pas vu vraiment j'espère rassurez moi les gars qui ont fait la démo à la maison il ya un mode où on fait un petit match contre l'ordinateur où c'est c'est comme ça tout le temps non oui non oui oui t'inquiète bon vous êtes tellement bien renseigné qu'il ya 50% de oui 50% de non donc je vais attendre attendre un tuto pour remords à bala c'est qu'est ce que vous voulez que vous dise les gars j'ai même pas les mots après c'est nintendo c'est normal bien du normal sans souhaiter les dribbles les esquives commençons sans plus attendre à ça ça m'intéresse est ce que ça a changé un peu y ok attendez alors j'ai un doute sur comment c'était avant on peut charger le bousin ok ça c'est pas trop mal je sais plus s'il y avait tacle chargé sur gamecube et bien sûr il comprend pas enfin il me le comprend pas comme comme réussi vu que j'ai pas appuyé brièvement je me rappelle plus si à l'époque quand on taclait quelqu'un on avait automatiquement la balle qui venait dans nos pieds sur gamecube je crois que oui mais là je vous avoue que j'ai pas été tendre ça serait à terre plus longtemps par contre les tacles ils sont violents ça ça me plaît ça je pense que ça dépend juste en fait de l'orientation du ballon le fait d'avoir la balle ou pas à peut-être en compte juste en tacle chargé alors vous pouvez l'annuler un appuyant sur b ok ça c'est bien je crois que c'était pas possible donc si je fais hop ça c'est cool à par contre on a une animation avec air et pas avec bébé c'est annulé air ça doit être un juste une roulade et ça ça devient un peu plus dense quand même l'acier un cancel et tout c'est propre non savoir comment vous défendre face aux tacles des adversaires ah bah tiens ce serait pas le air ça du coup que j'ai utilisé ah bah si voilà vous aussi incliné au moment d'un d'accord ok alors ferme la juste que j'essaye et ensuite ça nous donne un boubou attends c'est surpuissant là c'est ça si je si je vais ce qui au bon moment ça nous donne un boubou bon là j'ai fait de la merde je vais essayer bon là il m'a léché le cul et chi alors faut qu'on soit dans la trajectoire quand même pour qu'ils aient le boubou ok propre ça c'est bien comme mécanique effectuer une esquive appuyez simplement sur air comme lorsque vous faites un drill balle au pied comme ça classique aussi Yoshi mais attends mais il est en train de me lécher le pied au sol là c'est quoi ces histoires ah non on a quand même le boubou même quand on n'est pas dans la bonne animation ça marche ceci dit les gars il est où donc qui cong là moi je veux jouer des cas il consomme de l'endurance si vous faites trop de dribble d'esquivre la fatigue vous gagnera alors n'en abusez pas effectue chaque geste trois fois d'ici la fin du match ok alors déjà on va faire ça vas-y essaie de me tacler bah non mais charge le ton putain de tacle enculé je vais perdre au didacticiel donc je vais perdre au didacticiel contre les monarques vas-y tacle moi tacle moi sale con Yoshi encore je t'attends hein enculé oh putain il m'a léché le cul encore et j'oublie de changer c'est une catastrophe ils sont chauds hein va dans ta gueule ok propre maintenant maintenez hein quoi juste appuyer sur R voilà ça c'est bon qu'est-ce que j'ai d'autre à faire maintenez Y puis relâchez faut que vous ayez la balle les gars là attends mais c'est une catastrophe les touches là j'y comprends rien voilà on va faire tacle annulé en fait je vais juste me débarrasser du didacticiel pour le changer après bon je vais leur mettre un but quand même à ces cons là ils sont vivaces hein quand même hein sincèrement allez viens là ma poupée j'ai 29 secondes comment ça ah oui tiens dans ta gueule non 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 reprenez la balle reprenez la balle par 10 ou que je le fasse vite en fait c'est ça qui est pas c'est cool voilà je vais essayer de reprendre la balle je vais pas avoir le temps les monarques ont encore manqué un but ça fait à la pute euh j'ai deux secondes là me dis pas que je recommence par contre non mais c'est une catastrophe non mais c'est une catastrophe là ah si c'est bon le tutoriel bon quand on l'a fait une fois on a compris au cas où maintenant c'est quoi la suite alors qu'est-ce que c'est maintenant c'est parti je vais commencer par vous apprendre à faire une passe direct mais on l'a pas déjà appris ça ah d'accord j'ai compris bon en fait ce qui est bizarre c'est que je suis tellement habitué à la manette Gamecube pour Mario Foot que du coup là les touches de la manette pro c'est compliqué alors bon ça classique alors est-ce que ça c'est cheaté ou pas ça c'est pas une passe directe du tout ah j'essayais de voir s'il y a des parce que je me rappelle qu'il y avait des placements cheatés où tu chargeais un tout petit peu ton tir à des endroits dans le terrain et ça mettait un but direct quoi bonne chance alors on va faire des passes directes voilà allez encore une je ne sais pas pourquoi mais avec le comment dire l'overlay d'une manette Switch pro-contrôleur j'arrive vraiment pas à me mettre dans la tête que ici c'est B et là c'est A je pense que c'est parce que j'ai trop joué avec une manette 360 mais vraiment ça me chaque fois ça nique le cerveau quand on me dit ça quand j'ai commencé à jouer à Zelda Breath of the Wild à l'époque pareil ça m'avait cassé les couilles parce que j'étais en train de réapprendre le truc genre pour moi Y et X c'est j'arrive toujours pas à les placer du tac au tac comme ça sur Xbox c'est l'inverse c'est plus logique je sais pas si c'est plus logique en tout cas je m'y retrouve mieux sur Xbox alors Fitbot me voilà bienvenue dans ma leçon sur les objets commençons sans plus tarder ah ça on n'en avait pas entendu parler encore trépidante et tacrissée quand ils sont contents de ce qu'ils voient ils lancent des blocs comment ça le public lance des blocs c'est la bouteille la bouteille lancée sur le marseillais cette-ci on s'en sert ok alors il y a des blocs arc-en-ciel alors toucher là j'ai le champi ceux qui sont de la couleur d'une des deux équipes ceux-ci peuvent uniquement être récupérés par l'équipe bon ok hein lorsqu'un adversaire vous tacle alors que vous n'avez pas le ballon ah du coup c'est plus on a un objet quand on se fait tacler et qu'on n'a pas le ballon en vrai c'est pas trop mal parce que du coup c'est faut aller la chercher la reward et c'était d'abord de toucher un bloc ok je vais tenter maintenant aller récupérer l'objet dans le bloc de la couleur de votre équipe ok j'y vais il est où très bien alors X donc maintenant c'est la touche du haut ils vont vraiment nous apprendre tous les objets là allez on le fait trois fois bah oui on sait jamais si on n'avait pas compris au bout de la troisième les gars vous pensez qu'on comprend là ce qu'il se passe ah ouais ils nous prennent vraiment par la main par contre allez on le refait trois fois voilà la banane première fois que je vois une banane dans un jeu Mario franchement les gars ça va être compliqué de comprendre est-ce qu'il y a des nouveaux objets par contre ? là pour l'instant il n'y a aucune nouveauté j'ai trop envie de jouer des cas ça m'étonnerait qu'on puisse le jouer dans la démo alors franchement en termes de feeling pour que ça vous donne des indications les gars si vous avez déjà joué à un Mario Foot c'est un peu plus mou que celui sur Gamecube genre c'est un peu plus lent les inputs bon ça l'étoile classique attendez par contre le thème il est incroyable attend attend je voulais le remettre une fois là attendez c'est du Mario Gent là incroyable le thème là 10 objets ok oh putain ah ouais vas-y Mario allez hop bon ta mère qu'est-ce qu'il nous fait lui allez passe direct essaye essaye revire moi encore allez hop ça c'est cadeau BAM oh elle était belle celle-là et je crois que j'ai retrouvé l'endroit j'ai retrouvé l'endroit où c'est bon là allez direct carapace dans ta gueule j'en ai rien à foutre hop la musique elle est trop bien par contre tu vas donner la balle espèce de sale con par contre le tacle les gars je vous donne l'info ah les monarques le tacle n'est pas loqué donc il faut vraiment viser avec le stick le stick gauche si ça passait c'était beau ça par contre j'ai envie de tenter une dinguerie mais ça passe pas enculé c'est bon j'étais dans le match là par contre c'est pas mou bah je sais pas les gars alors déjà j'arrive vraiment pas encore à me faire aux touches ça va venir ça il y a d'autres leçons j'espère hyper frappe ok ah oui on n'a pas fait ça encore faut que je mémorise les touches déjà ça ça va venir mais c'est un petit peu plus mou que sur le gamecube alors maintenant les super frappe c'est toujours un timing un tir spéciaux propre à chaque personnage j'ai un but marqué d'une hyper frappe contre double donc ça classique ça marche je veux voir celle de bowser une orbe S donc c'est toute l'équipe 20 secondes ah putain quand même 20 secondes mais c'est bon j'ai compris ah putain alors est-ce que je vais avoir le timing comme il faut ah ah j'ai fermé les yeux oh l'animation de bowser comment ça il l'arrête attends par contre l'anime elle est dingue là comment ça tu l'arrêtes on l'a fait trois fois on va voir les trois on va voir les trois tu peux mâche le bouton ah non parce que sinon je serais pas dans le bon timing pour le truc ah c'est bon quoi c'est rouge le 3 oh l'animation de Mario il est toujours content hein ce ce qu'on a quand même bon faut que ça rentre là putain c'est violent quand même hein c'est bon ça rentre allez maintenant pitch je veux continuer moi donne allez vas-y ah les timings sont pas bons les gars on va prendre les mêmes et on va recommencer je veux voir celle de dk moi il va la mettre dedans alors en vrai elle est gueulerie l'anime quand même c'est pas mal allez une petite dernière je veux je me trompe de bouton à chaque fois que je veux passer une petite dernière on va refaire boubou allez viens là mon gros allez et une bleue en plus pour finir par contre les animes sont un peu longues hein j'ai cru l'air 69 sur le t-shirt j'ai eu peur du coup on marque direct quand c'est du bleu c'est logique c'est logique alors la taille des sections bleues de l'hyperview terminée par l'attribut de technique du personnage ok ah mais vu qu'on a pas on a pas vu encore les stats de chacun des persos faut vraiment que je recommence là ah c'est en condition de match ok et ouais mais du coup faut qu'on fasse le ménage dans la manif là avant de et ouais mais j'ai pu l'avoir là et je l'ai plus forcément ah je l'ai donné oh c'est une daguerie ok donc là j'ai knock le Yoshi dans le truc du coup ça lui a donné le pouvoir ah oui faut pas faire ça en match hein pardon bah on est mort on est mort et tu donnes j'arrive mieux avec Bowser alors que c'est lui qui est la plus petite oh yeah on sait pas ce qu'il dit hein allez vite parce que je suis désolé là mais va falloir peut-être activer la seconde hein les gars ça rame pas hein c'est un jeu switch d'accord mais bon on va vous abuser les yoyos là puis-je avoir la boule il y va il y va ce con de Yoshi il va la faire hein on va voir celle de Yoshi au moins avec le cul et Black il m'écrase là j'ai pas eu le temps mais j'étais pas au courant vous m'avez pas dit les monarques là ou alors toi oh misère de misère de misère j'ai tout juste le ah merde oh je suis trop con oh bah alors là c'est dans le c'est dans le stand out dog j'ai dit faux match mon brigand bah oui mais vous m'avez pas dit quand il s'agissait de défendre moi je pensais que c'était quand il s'agissait d'attaquer j'ai pas réussi l'hyper frappe encore si bah non faut que ce soit dans le bleu bon allez c'est mort on va quand même réessayer dans le plastique dernière on va croire que la boule boule elle vienne maintenant c'est pas mal ça bien joué les gars allez quittez la leçon euh prochaine leçon du coup deux par deux les buts oh mais je crois que ta l'époque c'était ah du coup il m'a pas euh je crois qu'à l'époque c'était trois points je sais plus je crois que c'était trois points sur Gamecube une hyper frappe réussie qui rentrait direct les gestes parfaits sont délicats à réussir alors de quoi il s'agit par contre genre à quel moment je peux faire un geste qui est parfait geste effectué en appuyant en relâchant un bouton exactement au bon moment le tir parfait avec lui vous avez de bien meilleures chances de faire trembler les filets qu'avec un tir normal ok commencez par charger un tir en maintenant A puis relâchez le boubou au moment exact où la jauge qui entoure le ballon est entièrement remplie ok ce n'est pas évident fitbot il a dit je suis mort il a dit que ce n'était pas évident fitbot attends encore une trois réussis sur trois que dire de plus alors tac le parfait bon ça c'est exactement pareil on s'en était imparfait mais j'ai mal le tac le parfait il est plus chiant quand même c'est vraiment une seconde et demie quoi ça va la fenêtre de tir elle est quand même bien gourmande c'est compliqué de se tromper alors passe direct parfaite il s'agit d'une version avancée de la passe direct dans un premier temps faites une passe à un coéquipier ok alors que le balance des blasts vers sa cible appuie à nouveau sur B ou Y et maintenez le bouton enfoncé pour charger ok et bon c'est pas compliqué ok c'est bon j'ai compris en fait c'est tu tires et en attendant que tu reçoives le ballon tu restes appuyé pour relâcher au moment c'est pas logique logique mais ça va tir direct parfait fait une passe à un coéquipier ensuite alors que le balance doit charger un tir avec ah bon ok ça c'est exactement pareil sauf que c'est un tir du coup je suppose ah c'est pas du tout à lui que je voulais défiler allez vas-y on va essayer avec Mario ok ça va il joue avec les doigts lui là il a mis un doigt dribble parfait bon ça je l'ai fait tout à l'heure normalement c'est bon c'est juste le moment où il est dans sa animation bon vas-y lèche moi un coup bon j'ai appuyé là pourquoi les monarques ils me cassent autant les couilles là c'est trop tôt je peux pas plus tard sinon il me fait un toucher rectal avec la langue après là et là c'était là c'était pas trop tôt tu vas me dire encore là pardon et ça commence déjà à me bronzer les couilles sur le tuto là sur la démo oh j'ai raté là merci Einstein j'avais pas compris crazy con gars crazy con oui alors un geste parfait est beaucoup plus délicat avec un personnage qui a une technique basse le contraire c'est une technique élevée le timing sera bien plus évident ok effectuer chaque geste parfait trois fois avant la fin du match oh ça va ça prend pas trop de place alors on va essayer de faire les passes parfaites déjà oh la cata la cata à master ce truc là ça va être compliqué ok on va faire les passes parfaites maintenant bien ça c'est bien c'est pas ça que je voulais faire oh la salope Yoshi hein ça c'est bon encore une bam ok encore une et c'est bon je trouve que c'est vraiment compliqué les touches je sais pas pourquoi je pense que c'est vraiment la manette qui me le mappin des touches même si c'est exactement le même endroit plus ou moins qu'à l'ancienne le simple fait que ce soit une manette différente ça me fait chier y puis relâcher tac le parfait ok allez je vais essayer de faire des tac le parfait c'est compliqué hein en fait ça a tellement vite que c'est compliqué je vais essayer de faire ça timing va être impossible ils ont marqué les monarques oh putain c'est bon ça c'était un tir parfait par contre là c'est pas si simple hein et on a plus d'objet là tu vas me dire ils sont où d'attaque le parfait là notre équipe on fait n'importe quoi oh la pauvre oh la dinguerie oh Mario ce que tu nous as mis là ça m'a régalé oh l'enculé il est bon hein il est bon Yoshi là oh c'était beau hein tout à l'heure ce que nous a fait Mario je vais essayer je vais essayer ah c'était à ça oh putain que ça commence à me bronzer les couilles pas comme ça boubou mais non mais ne marque pas les fusées ils sont cons les mecs je veux tacler moi oh c'était bien ça allez on va mettre voilà ici lâche ça Mario ok ça c'est bon maintenant il faut que j'évite j'ai pas le temps 16 secondes j'ai pas le temps 16 secondes j'ai pas le temps j'ai pas le temps en plus l'IA elle est con j'aurai jamais le temps c'est impossible ce tuto on va réessayer mais je commence tout juste à comprendre le bousin alors sincèrement en termes de timing en termes de timing et de feeling je trouve que c'est clairement plus lourd que Mario Football sur Gamecube le plus bizarre pour l'instant c'est la course le fait qu'il y a un rebond en fait dans la course ça me fait un peu chier ça je vous avoue et l'autre truc qui est vraiment chiant c'est les tacles les tacles ils sont horribles ouais les dribbles je pense que je vais essayer de faire ça direct j'avoue que la musique c'est vraiment stock musique sur internet je suis désolé les gars je peux même pas vous libérer les secondes je peux même pas baisser le son de la musique bah l'esquive en fait ce qui était bien à l'ancienne c'est que ça te faisait faire un salto donc t'étais sûr et certain que quel que soit l'endroit où le mec te dribble enfin te tacler tu allais léviter ah ils m'ont fait tout t'étais sûr et certain que t'allais léviter là t'es obligé de faire le truc dans la bonne direction donc c'est plus compliqué quoi ah bah ça c'est pas possible je vais juste essayer au moins une fois le match parce que c'est quand même le plus drôle c'était une belle perte de Mario ça ils font rien les mecs ils sont tellement subjugués par mon jeu ils font rien mais si mais si voyons maintenant la passe directe parfaite bon ça classique c'est dur à placer ça aussi en terme de timing mais en fait le jeu il sera encore plus simple à comprendre mais plus dur à master que l'autre quoi qu'est ce qu'il veut là ah oui ah bah tu veux les panards c'était pas prévu ça mon con vas-y mange les les panards là allez le drip parfait ça je vais lui m'entraîner parce que c'était pas facile moi le timing est trop chou là j'ai fait vraiment au dernier moment et il m'a dit trop tôt encore alors que c'est faux là je l'ai fait plus tôt j'arrive pas à comprendre si il veut le jeu c'est trop bizarre ce truc c'est vraiment dernier moment ok c'est une catastrophe merci oh là il y en a eu du monde là merci Momo et ODD merci beaucoup ok laisse là la balle laisse là la balle du con c'est une catastrophe bam en quoi c'était pas parfait ça ok je viens de comprendre un truc les mecs c'est ignoble d'avoir fait ça par contre Nintendo je vous déteste c'est une catastrophe d'avoir fait ça je vous explique après mais c'est de la merde vraiment c'est à chier ça pour le coup j'ai essayé de faire les esquives parfaites ok c'est bien ça encore une ok bien mais du tigre ça c'était pas parfait ma parole ouh alors ma petite si tu l'avais rentré celui-là j'aurais dit madame madame peach il était réussi ce tacle Mario Mario il a été très mauvais hier soir ok ça c'est beau allez va dessus voilà c'est bon ça ok pour l'instant c'est une maître classe c'est pas mal ça allez vas-y tacle moi dans le gosier là qu'on rigole deux minutes oh le con il l'a fait il a assassiné peach ok ça c'est bon maintenant tacle parfait tiens parfait eh mais c'est un assassin lui mais pas ça peach j'ai 50 secondes c'est imparfait il fait imparfait ma parole ok bien un tir parfait et le contrat il est rempli c'est tout ce que t'as à faire peach voilà eh bah dis donc ah la vache m'a fait suer ce match là eh c'est compliqué hein en vrai c'est un très bon tuto parce que bon ils nous font refaire les trucs mais à la fin on est sûr d'un truc c'est qu'on a compris ça je peux vous l'assurer qu'est-ce que c'est la suite ? alors ah c'était c'était déjà pas assez avancé ça ? alors la passe lobée votre adversaire peut tacler le personnage à la réception oui de faire une passe libre celle-ci vous permet d'envoyer le ballon dans un espace ouvert oui maintenant pas si libre j'ai pas compris là ah oui en gros tu oui c'est d'accord alors en quoi ça ça me sauve j'ai pas tout à fait compris l'intérêt de faire ça avec une passe lobée en fait oui passe en profondeur d'accord mais je vois pas l'intérêt en fait de faire ça avec une passe lobée alors que la passe lobée justement si ton ennemi il est derrière toi et que ton pote enfin ton perso qui est censé récupérer la passe lobée se fait tacler quand même par l'ennemi qui est derrière ça change rien quoi oui tu peux faire une passe contre le mur avec ça ouais ça clairement je vais essayer d'ailleurs ouais tu vois ça c'est cool par contre en plus ça le vise automatiquement tu vois sur la réception ok ça c'est pas mal oh alors là putain je sens qu'il y a des mecs qui vont être super chauds au jeu qui vont jouer qu'avec ça au bout d'un moment euh oui alors pour annuler je peux appuyer sur ZR alors oui donc la touche annulée en fait c'est B ça il nous l'avait expliqué c'est marrant parce qu'on nous avait pas parlé de ZR en fait pour annuler tout à l'heure c'est ça que je trouve bizarre ouais la musique c'est une catastrophe le tacle assisté alors qu'est-ce que ça oh oui ça a l'air trop bien bah on en a fait un plus ou moins tout à l'heure ça en vrai c'est dinguerie franchement je pense les gars que et c'est bien du coup qu'ils aient intégré le le club pro sur Mario Football je pense sincèrement que l'e-sport sur le jeu les petits tournois ça va être dinguerie je pense que ça va être dinguerie entre ce truc là et le fait d'avoir des rebonds sur les murs c'est trop trop bien allez on va annuler tous les tirs euh bon bah en fait non on va appuyer sur YG ou maintenait le hein ok donc là j'ai fait annuler un tiers chargé oui non j'ai évité là sincèrement j'ai évité en fait c'est bizarre d'appuyer sur elle pour le faire ce truc là quoi les monarques c'est très bizarre d'appuyer sur elle pour pouvoir faire le truc là donc là je fais ça ça passe ok bizarre euh alors voyons voir Yoshi il en veut une ma parole c'était beau ça bah attends par contre pour faire le tacle par procuration je vais galérer là sur le tuto pardon oh le double tac oh ça ça fait mal ma parole ça c'est bien maintenant bah prenez la balle hein les bouffons allez c'est cool ça touche oh mon dieu il faut que ça touche ne prenez pas la balle par pitié je vais péter un câble mais il est impossible à finir ce tuto ça ça va être impossible vas-y prends moi la balle c'est impossible à terminer avec ce truc là c'est tellement situationnel le truc du tacle assisté que bon alors ça c'est à rentrer par contre je me branlais oh c'est passé ma parole ah mais t'es trop gros mon pauvre oh putain c'est passé les gars on va peut-être y arriver oh putain j'ai réussi ok c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit c'est possible et c'est une dinguerie ok on a passé combien de temps les gars sur le tuto là une heure hein vraiment les goals leurs animes sont pixels la manière dont ils suivent le ballon je kiffe l'expression pixel j'arrive vraiment pas à me faire et franchement maman ton petit euh tes lasagnes là ils sont pixels vraiment maman pixels les lasagnes un délice ah oui j'ai reçu paradoxe très mal au coeur là sur le hyper frappant du coup le truc infâme non ça passe en fait j'ai l'impression que quand vous faites le tacle assisté si vous êtes plus ou moins dans un cône par exemple je vous montre vous allez comprendre ça c'est moi ça c'est compliqué ça c'est moi là il y a le joueur ennemi d'accord admettons que mon petit doigt là tu vois ça le bout du petit doigt c'est mon allié que je vais tacler pour qu'il se pousse hop sur l'ennemi tu vois j'ai l'impression qu'en fait il y a un cône qui autoloque l'ennemi quand tu le fais mais qui est un peu réduit genre c'est comme ça c'est pas c'est pas énorme c'est pas les cuisses de la mère Atheorus c'est plutôt un cornetto on est sur un cornetto tu vois j'espère que mon explication elle était pixel ou pas les gars parce que sinon c'est compliqué bon par contre les musiques c'est pas possible Ah équipement c'est quoi ça oh des cas oh des cas je vais tellement te jouer toi et mais il est beau dis donc les poils et tout et tourner le personnage mais je veux alors il est bon en quoi technique pas ouf force passe ok on a quoi d'autre Wario bon fidèle lui-même waluigi aussi ça a l'air d'être un bon perso waluigi harmonie tir et force ah ouais ok bon ça ça va être les persos qui sont moyens enfin qui sont quand je dis moyens c'est pas méchant hein je t'insulte pas mario hein mais ils sont bons en tout quoi enfin moyens en tout en vrai ça m'a l'air d'être top tier hein des cas regarde les passes et du coup équipement oh la dinguerie bah ouais j'ai 0 pièce salaud de pauvre ah il a l'air vraiment d'avoir des équipements de fou hein ce qu'il y a c'est que le truc que je me demande putain c'est trop stylé ça le truc que je me demande c'est est-ce que tu auras le droit à tous les équipements ah c'est sûr et certain qu'il va y avoir une méta il y aura des équipements qui seront obligatoires c'est sûr et certain oui on dit équilibré exactement le sel de mer j'ai entendu dire qu'ils ont pas montré tous les persos et qu'il y en a 10 de plus pour la sortie du jeu bah excuse moi mais si ça c'est le roster putain faut que je baisse la musique chez moi parce que c'est infâme si ça c'est le roster du jeu à la sortie bah c'est cata il est où gloups euh la plante pipi euh qu'est-ce qu'on a d'autre il y a tellement de perso à la con les coupas c'est où tout ça euh bordeaux hein et masca c'est exactement les bouts ce qu'est l'erex regardez en plus en dessous il y a la place pour euh regardez je me cache vite fait regardez en dessous il y a large la place pour mettre une rangée de perso en plus hein ceci c'est pour payer un DLC où il y a un perso qui sort toutes les tous les 3 mois là après ce qui était bien c'est dans mario tennis t'avais un nouveau perso qui arrivait gratuitement toutes les 2-3 semaines quoi oui ce sera gratuit d'accord c'est pas ça que je dis c'est juste que ce serait bien que ça arrive vite quoi merci euh Hiram l'influençable Paradin Eliola le fart et merci Xionas aussi pour ton problème les gars ça fait longtemps un serrage de main là pour Xionas hein et que ça saute du coup je suppose que ça ça marche pas bon j'essaye vraiment par curiosité mais 5 heures du mat attendez quels sont les horaires déjà pour euh le 4 ça tombe quand un vendredi un samedi j'ai quand même pas stream à 5 heures du matin ou alors ça impliquerait que je stream le soir et que je ne dorme pas jusqu'à 6 heures du matin ça c'est un autre projet ça alors 5 6 heures merci conga 5 6 heures 13 heures 14 heures 21 heures 22 heures samedi ah en vrai ça vous dit samedi semaine pro petite session 13 14 là ah merci paradoxe ah c'est cool en vrai si vous faites ça partout dans la france avec plaisir les musiques sont insupportables ouais ça manque de attendez je suis pas fou je veux juste me réécouter l'OST vite fait de Mario Foot eh ben eh ben le coquin ça te plait que j'ai les chaussettes remontées hein j'en étais certain tu sais quoi j'en étais certain j'en étais certain alors attends facecam euh Mario football Gamecube OST pixel l'odeur de tes panards ma chérie pixel le me le menu principal on est un peu plus sur Mario quand même alors que l'autre c'est ouais quand même on est plus dans Mario alors que l'autre c'est Inazuma Eleven c'est eFootball League qu'est-ce qu'on a d'autre c'est ça que je reproche quand même aux jeux récents Nintendo c'est que en terme d'OST c'est toujours bien mais par contre il y a moins de trucs mythiques tu vois ça c'est le Konga Coliseum Mario football oui ou ST ce que je peux faire c'est le Konga Coliseum c'est le Konga Coliseum c'est le Konga Coliseum quand même non c'est une catastrophe ça commençait déjà à déraper sur oui voilà là au moins c'est posé on sait qu'ils pensent et qui c'est on sait que c'est donkey kong je suis sûr que ça marche même en base boosted j'ai envie de taper par terre là elle est trop bien cette extension mais vous voyez pas mon écran depuis tout à l'heure attendez c'est quoi j'avais trouvé une chaîne d'un star b attendez faut que je vous retrouve la chaîne les gars j'avais retrouvé la chaîne d'un star b qui avait clodé absolument toutes les voiceline d'un jeu mario comment je vais faire pour retrouver ça il ya un fou vraiment un fou c'est magnifique c'est magnifique oh là là c'est beau je vous montre une petite exclue tiens hop je vais faire ça hop c'est beau je vous ai parlé de jc tout à mario football elle m'envoie une preview c'est le seul truc que je vous montre ce truc que je vous montre parce que sinon vous allez tout voir regardez c'est beau ce qu'il est quand même et qui c'est ici c'est ma personne c'est ma personne ça c'est damien j'en suis sûr à voir qui sont les autres points je crois que c'est potas ça putain on le reconnaît quand même non c'est trop cool ah ça va être trop bien un peu à la foudre de rue ouais ouais mais avec le décor et tout qui va faire je pense que ça va être aussi je lui écris quand même laissez moi juste le temps je vais dire c'est vraiment trop bien hop là si vous voulez voir son taf enfin les mecs je vais vous donner son twitter c'est jc art j a y c e e e underscore art allez voir ce qu'elle fait c'est vraiment super beau c'est vraiment super beau ok maintenant j'étais sur le projet de retrouver la chaîne avec le stervé qui a applaudé tous les sons des mario est ce que je vais retrouver cette merde pourquoi j'ai une vidéo de morseille message raciste qu'est ce que c'est que ça j'ai bien le retrouver quand même c'est pas possible je crois que je crois que c'est mort je crois que c'est mort à jamais un jeu sera là les gars je fais que de scroller pour trouver mais vraiment c'est compliqué c'est très très compliqué toujours une vidéo une vidéo de morseille qui dit je vote mélenchon non crap et si je tape mario voiceline sur youtube je pense que je vais trouver merci pleb et merci mkd alexis apparemment c'est nintendo tv 64 putain si c'est ça vous êtes fort nintendo tv 64 mais attendez je trouve pas la chaîne on est d'accord que c'est un nom de chaîne filtre chaîne j'ai nintendo tv fr attendez vous m'avez mis le lien attendez mais c'est un parti en alerte de sub ça attendez c'est quel jeu ça c'est une catastrophe super smash bros brawl pitch voice clip attend attend voir oh 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 Ah, je suis en train de penser au gros plein de soupes qui me regardent en live là et qui regardent le stream sur leur télé et qui viennent de se faire réveiller. Eh, je suis désolé les gars, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Ah, c'est fort. C'est fort quand même. Eh, cette extension, franchement les gars, installez-la. Ears Audio Toolkit, c'est gratuit. C'est moins cher que payant. Ears Audio Toolkit. Ah, putain. Bon, attendez, juste deux secondes. Il faut quand même que j'éteigne ça. Elle est pixel. L'extension est pixel. Voilà.